Chaque jour, ce sont 20 millions de personnes qui passent les portes d'un aéroport avant de s'envoler. Mais comment ces villes miniatures fonctionnent-elles réellement ? Pour le savoir, nous avons décidé de passer l'aéroport international de Francfort au rayon X, pour découvrir comment il fonctionne de l'intérieur. Pour la toute première fois, grâce à des caméras de pointe et à la magie de l'imagerie informatique, vous verrez ce qui se passe à l'intérieur même des avions, des machines et de la tête des employés. Et si ce que nous en connaissons n'était que la pointe de l'iceberg ? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi dans un aéroport, chaque jour, chaque seconde compte. Nous assisterons au balai réglé au millimètre qui permet à un avion qui se pose de redécoller 90 minutes plus tard. J'espère que les passagers vont arriver. Comment des décisions quasi instinctives permettent à l'avion le plus lourd au monde de défier la gravité ? S'il y a le moindre problème, il faut réagir immédiatement. Et comment, tous les jours, des milliers d'animaux sont à l'heure pour leur vol ? Aïe ! Elle n'est pas commode ! Nous irons à la rencontre de ceux qui prennent les décisions, qui permettent à cet aéroport gigantesque de gagner sa course contre la montre. Pour beaucoup d'entre nous, il est devenu tellement banal de prendre l'avion qu'on n'en oublierait presque qu'envoyer des centaines de personnes dans les airs constitue toujours l'une des plus grandes prouesses de l'ingéniosité humaine. 13h30 L'équipage prêt pour le décollage Un taxiway de l'aéroport de Francfort Les passagers et l'équipage du vol LH760 attachent leur ceinture Ils sont montés à bord d'un Airbus A380 Le plus gros avion civil au monde Il est près d'une fois et demie plus lourd qu'un Boeing 747 et plus large que la distance parcourue par les frères Wright lors de leur premier vol Cet appareil de 390 millions d'euros et la vie de 478 passagers sont entre les mains du commandant Joachim Schwarzenberg et de son copilote Tobias Schnapp Checklist décollage Décollage, tout est ok Le commandant Jo est un des pilotes les plus expérimentés de la Lufthansa Un bon pilote c'est quelqu'un qui se connait bien qui connait ses points forts et ses faiblesses L'une des choses les plus importantes à savoir lorsqu'on est pilote c'est qu'à tout moment on peut faire une erreur Au cours des prochaines 60 secondes le commandant de bord va devoir prendre une série de décisions qui permettront à son avion de s'élever dans les cieux ou au contraire l'empêcheront de quitter la terre ferme Une tâche qui ne peut être effectuée que par le cerveau humain seul capable d'analyser les informations en continu et d'établir les priorités permettant d'agir et de réagir en une fraction de seconde Lufthansa 760 parait au décollage Décollage Alors que le compte à rebours est lancé le commandant pousse prudemment la manette des gaz à 30% Pour éviter un déséquilibre dans la poussée il faut absolument attendre que les moteurs soient stabilisés à 30% Stabilisé 46 secondes avant le décollage le commandant amène ses réacteurs de 66 millions d'euros jusqu'à leur poussée maximale 138 tonnes de force Je pense à plusieurs choses parmi lesquelles bien sûr les moteurs J'ai quatre énormes réacteurs montés sous les ailes et je me demande s'ils vont fournir la poussée nécessaire comme d'habitude ou bien me lâcher pour la première fois de ma vie Le commandant a besoin que ces moteurs fournissent une poussée équivalente à celle de huit chasseurs F-18 A l'intérieur de chacun des réacteurs 24 pales d'hélices en titane fendent l'air pour fournir la force brute qui va permettre d'arracher l'avion au sol Pour le décollage elles devront atteindre au moins 2900 tours minutes leur extrémité se déplaçant à une vitesse supérieure à celle du son Poussée de décollage Une fois que les moteurs ont atteint la poussée maximale je vais reporter mon attention sur autre chose bien rester dans l'axe de la piste C'est le moment où il faut être le plus concentré sur ce qu'on fait Après ça il n'y a que peu de choses qui pourraient empêcher le décollage si vous avez une panneur réacteur si l'appareil est incontrôlable et bien entendu si la tour vous demande de vous arrêter parce qu'il y a quelqu'un sur la piste A 22 secondes du décollage l'avion roule à présent à 50 mètres secondes C'est maintenant qu'il va falloir prendre la décision la plus cruciale de toutes V1 V1 c'est le point de non-retour Si le commandant de bord décide de continuer au-delà de ce point l'A380 devra décoller même si un de ses moteurs tombe en panne parce que la piste ne sera plus assez longue pour permettre d'arrêter l'avion sans danger La gestion du V1 est une des choses auxquelles les pilotes s'entraînent le plus dans le simulateur et ce n'est pas par hasard Au moindre problème, il faut réagir immédiatement On entraîne les pilotes pour qu'ils puissent prendre la bonne décision presque instinctivement Fort de 35 ans d'expérience, le cerveau du commandant Joachim a appris à fonctionner de manière à être à son efficacité maximale à ce moment là Il l'a fait tant de fois que pour analyser la situation et prendre une décision, il sollicite beaucoup moins de ressources cérébrales qu'un pilote moins expérimenté le tout en une fraction de seconde Je ne réfléchis pas, je sens, je vois et je réagis En quelques dixièmes de seconde, il décide que les conditions sont bonnes et retire sa main de la manette des gaz Maintenant que l'avion est sûr de décoller, il va se concentrer sur ses ailes Alors que l'appareil est à pleine vitesse, l'air qui circule au-dessous de la surface bombée des ailes se déplace plus rapidement que celui qui passe en dessous Lorsque la vitesse de l'avion est suffisante, la pression au-dessus de l'aile diminue et celle qui est en dessous, plus importante, soulève les ailes Quand j'ai atteint une certaine vitesse, je sais que si j'augmente la rotation de l'appareil, si j'augmente l'angle d'incidence, je vais avoir assez de portance pour décoller L'apportance est entretenue par ce qu'on appelle la couche limite Les molécules d'air qui touchent la surface de l'aile sont ralenties par la friction Une couche adhérente d'air plus lent, qui peut atteindre 5 cm d'épaisseur, se forme autour de l'aile et maintient le lien avec l'afflux d'air rapide et la différence de pression nécessaire à créer la portance Et maintenant, c'est l'instant de vérité Rotation VF A 280 km heure Il tire prudemment sur le mini-manche ce qui active les gouvernes à l'arrière de l'empennage, 70 mètres derrière lui Ça crée une poussée vers le bas C'est cette force qui nous permet de faire levier et de soulever les ailes principales ce qui permet d'augmenter l'angle d'incidence et donc la portance Et le plus gros avion civil du monde prend son envol Le décollage est un moment magique Je sais que c'est un simple phénomène physique Ça fait 35 ans que je suis pilote Je l'ai fait des milliers de fois Mais ça m'émerveille toujours C'est un moment où on défile à pesanteur Surtout à bord d'un appareil comme l'A380 Vario positif Oui Train sur rentrée Voilà C'était le décollage Quelle belle machine Alors qu'un avion décolle, un autre se pose Ce Boeing 767 arrive de la barbade Au sol, un avion ne rapporte pas un centime à la compagnie aérienne qui la frête Alors, avant même qu'il n'arrive au terminal, le compte à rebours est lancé jusqu'au prochain départ Pour s'assurer de ne pas perdre la moindre seconde entre deux vols, le pointeur laser de l'aéroport scanne l'avion et le guide pour qu'il stationne à l'emplacement parfait à 10 cm près C'est un peu comme si vous gariez votre voiture avec une précision de 6 mm Quand on est passager, c'est en général le moment où on cesse de s'intéresser à l'avion Mais pour Ali Tamin, c'est là que tout commence L'avion arrive, on peut y aller A son poste, Ali a des contraintes de temps parmi les plus importantes de tout l'aéroport C'est l'agent de trafic, le chef d'orchestre de l'escale Ses 24 agents de piste et ses 8 véhicules de service n'auront que 90 minutes pour nettoyer l'avion, le réapprovisionner et refaire le plein avant le prochain décollage J'aime bien la pression Mon boulot, c'est gérer le stress et résoudre les problèmes Alors comment Ali s'y prend-il pour réceptionner un avion sale, plein de passagers et de valises Et le préparer à repartir en si peu de temps Et bien dans sa tête, tout est déjà prévu Il connaît sur le bout des doigts les tâches à effectuer et leur durée Il doit s'assurer que chacune d'entre elles soit effectuée dans l'ordre, au bon moment et au bon endroit L'agent de trafic supervise tout Il doit se positionner à l'endroit idéal pour avoir tout l'avion dans son champ de vision Il reste 89 minutes et la première priorité d'Ali, c'est l'électricité au sol Une fois les moteurs coupés, ce sont des câbles auxiliaires qui vont alimenter les systèmes vitaux pendant l'escale On penche le courant au sol, on décharge la cargaison et on vide les soutes Il envoie ensuite les bagagistes L'objectif est d'avoir ouvert les portes des soutes à bagages deux minutes après l'arrivée au terminal pour que le déchargement puisse commencer La moindre seconde compte Pour l'instant, le plus important pour moi, ce sont les bagages On a besoin de 20 minutes pour les amener de l'avion au tapis à l'intérieur On ne peut pas prendre de retard, il y a des passagers qui peuvent être en transit, ils ne peuvent pas attendre trop longtemps Les bagages sont déjà en mouvement, mais à l'intérieur de l'appareil, les passagers eux n'ont pas bougé Ali va devoir bientôt commencer le débarquement s'il veut tenir ses délais Notre agent de trafic, Ali Tamin, dispose de moins de 90 minutes pour préparer ce Boeing 767 pour son prochain départ Mais les passagers sont pour l'instant bloqués à l'intérieur En tout cas, jusqu'à ce que la passerelle ait été mise en place par son conducteur, Brian Lamb C'est un peu comme un joystick, on a l'impression de jouer aux jeux vidéo Chaque passerelle réagit différemment, mais avec le temps on apprend à toutes les connaître et puis c'est un peu comme le vélo Guidé par la main ferme de Brian, la passerelle se met en place Moins de 85 minutes avant le prochain décollage, les 187 passagers commencent à débarquer Pendant que 185 autres attendent de prendre leur place Quittons la passerelle à l'instant pour aller voir ce qui se passe sur le tarmac C'est toute une série d'opérations qui doit être effectuée avant que les prochains passagers ne puissent embarquer Sous l'appareil, l'équipe d'Ali s'est mise en branle Il envoie tout d'abord un véhicule de service, l'hydrocureuse, s'occuper d'un tout autre genre de débarquement Sur 9h30 de vol, les passagers se sont rendus aux toilettes près de 800 fois Laissant 300 litres d'un liquide brunâtre derrière eux L'hydrocureuse a tout juste 10 minutes pour vider les fosses sceptiques Plus que 78 minutes Si Ali ne veut pas prendre de retard, il doit vite faire monter les équipes de nettoyage et d'approvisionnement à bord 13 personnes attendent son signal, prêtes à entrer en action Mais elles ne peuvent pas monter à bord tant que le dernier passager n'est pas descendu Le problème c'est quand les passagers descendent lentement de l'avion Ça, ça ne m'arrange pas Ça nous retarde un petit peu Les passagers mettent 9 précieuses minutes pour débarquer Une fois qu'ils sont descendus, les agents de nettoyage et les traiteurs peuvent attaquer A 73 minutes et demie du prochain départ, les camions d'hôtellerie entrent en action Ils vont livrer 392 repas à consommer durant le vol 10 agents de nettoyage attendaient depuis 6 minutes à côté de l'avion pour se mettre au travail Il ne s'agit pas là d'un groupe de domestiques ordinaires Ce qu'ils font et l'ordre dans lequel ils le font est chorégraphié au millimètre pour une efficacité optimale On peut suivre leurs mouvements prédéterminés Alors qu'ils remontent les couloirs de l'avion pour récupérer les déchets Nettoyer les tablettes Et passer l'aspirateur Leur objectif, nettoyer les 245 fauteuils de l'avion en tout juste 20 minutes C'est moins de 5 secondes par siège Pour chaque vol, je dois vérifier que le nettoyage et le réapprovisionnement se passent bien C'est mieux si j'ai toutes les informations Que je sache si on a des soucis ou pas Et pour le moment, tout va bien A l'arrière de l'appareil, sous la queue, l'hydrocureuse a fini son sale boulot Elle laisse place à la citerne d'eau qui va remplir les lavabos et les réservoirs d'eau des toilettes Il reste à présent 67 minutes avant le départ Les bagagistes ont fini de débarquer les valises Découvrons ensemble comment les équipes d'Ali sont déployées en ce moment même Il y a les bagagistes près des soutes Les agents de nettoyage dans l'escalier Le camion d'eau et celui du traiteur Oui, ça a l'air facile comme ça Mais il faut avoir l'esprit affûté en permanence Et toujours vérifier qu'il y a assez de personnel en action A moins de 45 minutes du départ, c'est la citerne de carburant qui arrive La quantité de kérosène qui sera pompée dans les réservoirs Dépend du nombre de passagers, du poids des bagages et de la météo Ils n'en connaîtront le calcul exact que juste avant le pushback Ils doivent cependant commencer dès maintenant Puisqu'il faudra au moins 28 minutes pour remplir les réservoirs Les bagages des prochains passagers sont prêts à être embarqués Mais il ne suffit pas de les jeter dans les sous Je dois vérifier le chargement, la cargaison Vérifier que le numéro du conteneur est le bon si le poids correspond Si les bagagistes d'Ali placent trop de bagages d'un côté de l'avion Cela pourrait créer un dangereux déséquilibre Ces conteneurs doivent donc être soigneusement placés à bord Pour que le poids soit bien réparti 35 valises dans la première soute 170 dans la troisième Et 75 dans la quatrième Le poids correspond Ça c'est très important 12 minutes avant le pushback Au dessus de l'aire de trafic à la porte L'embarquement est en cours C'est une escale sans histoire pour Ali Jusqu'à ce qu'on lui annonce une nouvelle Qui pourrait complètement bouleverser son emploi du temps Si soigneusement planifié Le problème c'est qu'on attend encore trois passagers On ne sait pas où ils sont Et on n'a que 10 minutes avant le décollage Les passagers qui enregistrent leur bagage Mais ne se présentent pas à l'embarquement Représentent un risque important Leurs valises sont déjà dans des containers sur le tarmac S'ils ne se présentent pas C'est qu'elles contiennent peut-être une bombe Si le passager ne se présente pas Ces bagages doivent rester à Francfort Ce qui veut dire qu'il faut qu'on les cherche pour les sortir Ali possède une liste qui indique Quels bagages sont dans quels containers Mais chaque container contient environ 60 valises Et il y en a trois en tout C'est une course contre la montre Si l'avion prend ne serait-ce que quelques minutes de retard Il pourrait rater son créneau de décollage Des passagers pourraient rater leur correspondance Ce qui pourrait coûter cher en dédommagement A la compagnie aérienne qui ne peut pas se le permettre C'est vrai que c'est stressant pour moi Mais j'espère que les passagers vont arriver Ils ont encore un peu de temps Alors qu'il ne reste que 6 minutes L'un des retardataires arrive à la porte d'embarquement en courant Les deux autres ne se présentent pas Leurs valises ont été retrouvées et sorties des containers Ça s'est joué de peu Mais Ali est prêt dans les temps Le vol est à l'heure Les portes de toutes les soutes ont été fermées dans les temps Voilà, c'est une escale réussie L'avion s'éloigne du terminal pile à l'heure On pourrait penser que les premières minutes à bord sont absolument sans risque Pourtant, 80% des accidents qui surviennent dans les aéroports Ont lieu sur l'air de trafic En effet, de nombreux éléments peuvent se mettre en travers du chemin de l'avion Sur le taxiway Des véhicules Des piétons Voir même d'autres avions Les passagers et l'équipage de ces deux avions ont eu la chance d'en réchapper vivant Pour prévenir les accidents coûteux et potentiellement dangereux comme celui-ci Tout repose sur les épaules des contrôleurs GND Installés dans une autre tour que celles qui supervisent le trafic aérien Ils forment le centre de contrôle sol Avec les dizaines d'avions et les milliers de véhicules en mouvement sur le tarmac en même temps Leur tâche est encore plus ardue que celle des contrôleurs aériens En particulier maintenant, à l'heure de pointe M816, contactez la tour Un avion décolle ou atterri toutes les 45 secondes Thomas Muller et ses collègues guident chacun d'entre eux de la piste jusqu'au terminal ou inversement Tout appareil qui se déplace au sol est de notre ressort A nous de décider sur quelle piste il doit aller et à quelle porte il doit se rendre Et pour ça, Thomas ne peut pas se reposer sur un système informatique sophistiqué Le seul ordinateur qui soit assez puissant pour traiter autant d'informations en un clin d'œil C'est le cerveau humain Comme pour les voitures, les véhicules qui circulent dans un aéroport doivent suivre un code de la route Sans lui, ce serait le chaos le plus complet Les avions qui décollent et ceux qui atterrissent empruntent des taxiways différents Et les appareils doivent toujours se tenir au moins à 120 mètres de distance les uns des autres En revanche, il n'y a pas de feu de signalisation Lorsque deux avions convergent vers le même point, c'est à Thomas de décider lequel a la priorité Notre tâche, c'est de nous assurer que tant que leur avion est au sol, les passagers ne risquent rien Comme il gère les déplacements de près de 20 appareils en même temps, il est crucial pour lui d'anticiper Alors que Thomas guide les avions sur le tarmac, il visualise déjà l'endroit où ils se trouveront dans 15, 30, 60 secondes Je m'imagine sur le taxiway Je me mets à la place des pilotes Le tout ressemble à une partie d'échecs géantes Et comme un grand maître, Thomas a toujours plusieurs coups d'avance Jetons un coup d'œil à l'intérieur de sa tête pour voir ce qui s'y passe à ce moment précis Le centre visuel de son cerveau, le lobe occipital, tourne à plein régime Tandis qu'il traite l'immense quantité d'informations qu'il reçoit Le lobe frontal qui gère la résolution des problèmes n'est pas en reste pour lui permettre de continuer à anticiper Mais il ne se contente pas de décider des itinéraires des pilotes Il doit également les leur communiquer En une heure de temps, il peut y avoir jusqu'à 1000 communications entre les appareils et les contrôleurs Tout cela s'ajoute à la tonne d'informations que son cerveau doit traiter Dans l'ère de Broca qui contrôle la production de la parole Et son lobe temporal qui joue un rôle majeur dans l'audition Seul un cerveau humain possède la flexibilité et la vitesse d'analyse nécessaires pour accomplir cette tâche Mais pas n'importe quel cerveau Il faut prendre des centaines de décisions rapides Ce n'est pas donné à tout le monde Au terme de la formation, plus de 30% des étudiants sont recalés Il faut être né pour faire ça Ces contrôleurs GND d'élite guident chaque année près de 250 000 avions dans les méandres de l'aéroport de Francfort Ces appareils transportent des millions de passagers Pourtant, chose étonnante, la moitié de ceux qui transitent par l'aéroport de Francfort Ne sont citoyens d'aucun pays Ils ne peuvent pas cumuler les miles Et pour tout dire, ne sont même pas humains Vous vous êtes peut-être déjà demandé si votre voisin dans l'avion était totalement humain Eh bien, il s'avère qu'en moyenne, la moitié des usagers des transports aériens ne le sont pas Et ils transitent tous par un bâtiment qu'on a rarement l'occasion de visiter En moyenne, le bâtiment réservé aux animaux gère 300 000 passagers non humains par jour Alors comment le personnel de l'aéroport va-t-il faire voyager des milliers d'animaux dans de bonnes conditions et à l'heure ? On s'occupe de tous les chiens qui sont arrivés un peu plus tôt Il faut qu'on les prépare à monter dans l'avion à l'heure Et pour cela, on peut compter sur l'expérience et l'instinct des agents comme Pascal Lalague Son rôle ? Faire en sorte que ses passagers soient en bonne santé, de bonne humeur et ponctuel Je me lève à 4h tous les matins et je suis content d'aller travailler Je ne sais jamais ce que la journée me réserve Aujourd'hui par exemple, c'est la folie Tous les jours, je vois des animaux différents Et dans son métier, il envoie de toutes sortes Des plus courants aux plus exotiques Mais la majorité des passagers sur lesquels Pascal doit veiller sont des animaux de compagnie Il sait très vite les comprendre et leur apporter ce dont ils ont besoin Alors là, on a un chien qui va au Texas Il est un peu vieux, il a un petit peu peur Mais une fois que je vais rentrer dans la cage Et que je vais lui parler Il devrait venir vers moi Coucou toi Pascal a la liste des arrivées et des départs de la journée Quand l'heure du vol de l'animal approche, il ferme sa cage, l'attache solidement avec des colliers Et la confie aux agents de piste Et d'habitude, ça s'arrête là Mais cette passagère-ci ne peut plus attendre Elle a fait pipi dans sa cage Elle ne tient pas en place Mais il y a bien plus d'animaux qui arrivent dans le bâtiment dans des cartons que dans des cages La majorité d'entre eux sont des poissons Des milliers de poissons Ils viennent de très loin De l'Indonésie ou des Etats-Unis Et eux aussi ont droit à un traitement VIP De la part de Thomas Clapiche Le grand spécialiste de la faune aquatique J'adore travailler avec les animaux J'adore faire mon possible pour eux A la maison, je parle à mes poissons A chaque nouvelle cargaison La première mission de Thomas Consiste à s'assurer que les poissons sont en bonne santé Il arrive qu'on ait des soucis Parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène Ou que l'eau est sale Alors je sors les poissons Je change l'eau Je leur donne un peu d'oxygène Il peut compter sur sa connaissance approfondie des poissons Pour vérifier que ces voyageurs sont en pleine forme Ce sont des poissons qui étaient dans l'obscurité Dans le carton Alors je les sors d'abord à la lumière bleue Une lumière qui n'est pas aussi forte Que celle qu'on a ici Les poissons associent les ombres aux prédateurs S'ils se croient attaqués Ils peuvent stresser et utiliser Toute leur réserve d'oxygène plus rapidement Le fait d'utiliser une lumière bleue Permet de limiter les ombres Et empêche donc les poissons de stresser Cela leur permet de conserver assez d'oxygène Pour arriver sans problème à destination Avec le nombre de cartons qui défilent Thomas doit faire en sorte que chaque inspection Soit rapide mais soignée Travailler rapidement peut être plus risqué Avec certains animaux que d'autres J'ai beaucoup de respect pour ces animaux Alors je fais très attention Lorsque je travaille avec eux Il arrive que le serpent sorte de sa boîte Vous le voyez c'est très facile de sortir du carton Si le serpent a assez de force Il peut très bien soulever le couvercle et s'échapper Les animaux arrivent dans ce bâtiment De tous les coins de la Terre Des chevaux de course venus d'Amérique Jusqu'aux créatures exotiques Destinées aux animaleries européennes Le passage de chacun doit être traité dans des délais minimums C'est une cargaison Mais une dont il faut prendre soin Ce ne sont pas des vis Ou des pièces détachées de voitures Ce sont des animaux vivants Il y a beaucoup de gens qui aiment leurs animaux Comme si c'était leurs meilleurs amis Il ne reste là qu'un court moment Avant de repartir vers leur prochaine destination Avec un tel nombre de passagers Animaux ou humains Qui décollent chaque jour de l'aéroport Les pistes et les taxiways sont en permanence encombrés Jusqu'à 45 appareils Peuvent se déplacer en même temps Alors dans un aéroport aussi fréquenté C'est difficile de trouver du temps Pour maintenir le tarmac en parfait état A Francfort ce sont des travaux Qui se déroulent la nuit Et en un temps record 22h09 Le couvre-feu de 23h en vigueur à l'aéroport Approche à grands pas Mais alors que l'aéroport s'apprête à fermer ses portes Son armée d'ouvriers se met en branle Quatre énormes marteaux-piqueurs Se mettent alors à casser une partie des taxiways Grandes comme deux cours de tennis Le chef de chantier, Tobias Lenz Sait qu'il n'a que peu de temps devant lui C'est beaucoup de pression Parce qu'on sait qu'à 6h du matin Le premier avion passera déjà par ici L'aéroport possède plus de 5 km² d'air goudronné C'est l'équivalent de 200 km d'autoroute à 3 voies Ce soir, Tobias doit refaire la surface de 450 m² de taxiway Et comme il dispose de moins de 8 heures avant que le premier appareil de 160 tonnes ne roule dessus Le travail doit être effectué à une vitesse vertigineuse Il doit tout d'abord casser les 50 cm d'épaisseur de l'ancien revêtement Avant de creuser encore 30 cm de plus Conçu pour supporter des poids importants Ce taxiway est une fois et demie plus épais qu'une route classique Et l'un des ennemis jurés du taxiway, c'est le gel Lorsque l'eau contenue dans le sol gèle, ce dernier se gonfle Ce phénomène, bien connu des services de boirie A pour effet de craqueler la surface des routes goudronnées Pour le combattre, Tobias intercale entre les deux Une couche de 30 cm de gravier Le gravier ne retenant pas l'eau, la glace reste donc à bonne distance de la surface Une heure s'est écoulée 8 m³ de tarmac ont été cassés Et le travail d'excavation est quasiment terminé Pour le moment, on est dans les temps Tout se passe bien Il fait un peu froid et il y a un peu de vent Mais à part ça, tout va bien Mais avant de verser le gravier, il faut d'abord s'assurer d'une chose On cherche d'abord des bombes Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver sur ce site Pendant la seconde guerre mondiale, l'aéroport était souvent la cible des alliés Ce sont plus de 2000 bombes qui ont été larguées au dessus de Francfort pendant la seconde guerre mondiale Et toutes n'ont pas explosé L'équipe de travaux en a trouvé une il y a tout juste trois ans Mais s'ils en trouvent une ce soir, ils peuvent abandonner tout espoir de finir les travaux avant l'aube 23h12 Les ouvriers ont fini de creuser le taxiway Et sont à présent à la recherche de bombes datant de 39-45 Il reste moins de 7 heures à l'équipe de construction Pour goudronner les 450 m² de taxiway Avant de devoir rouvrir l'aéroport au trafic Heureusement pour eux, ils ne détectent aucun danger Les travaux reprennent alors de plus belles Ils versent d'abord les 340 tonnes de gravier Qui vont former une sous-cluche de 30 cm sous l'asphalte Ça c'est le gravier C'est ce qui protège la surface du gel C'est du matériau recyclé Il y a encore quelques jours, c'était un bout de piste Avant qu'il ne puisse goudronner par-dessus Il faut d'abord s'assurer que la surface du gravier soit parfaitement plate Mais pour cela, il ne se fie pas simplement au coup d'œil du conducteur du compacteur Ces appareils GPS reçoivent un signal radio émis par un satellite Grâce à un procédé qu'on appelle la triangulation Ces signaux indiquent à l'équipe à la fois l'endroit exact où se trouve le compacteur et sa profondeur Plus que 6 heures Tobias doit commencer à goudronner s'il veut que la surface ait le temps de durcir Avant que les avions ne roulent dessus demain matin L'épaisseur totale de la couche de goudron est de 50 cm Mais il a une recette secrète La caméra thermique nous montre comment l'aéroport de Francfort a modifié la composition chimique de son asphalte fondu Pour gagner du temps La température à laquelle il est coulé est inférieure de 30 degrés à celle utilisée pour la construction des routes Ce qui va lui permettre de refroidir et de durcir bien plus rapidement Et Tobias a une dernière astuce pour permettre à 50 cm d'asphalte de durcir en quelques heures à peine Le couler en plusieurs couches Pour l'instant, on coule la première couche De 24 cm d'épaisseur A surface égale, un bloc d'asphalte épais demandera davantage de temps pour refroidir qu'une couche plus fine Le volume de cette dernière étant forcément inférieur Couler le tarmac en trois couches successives permet de raccourcir d'autant les temps de refroidissement A moins de 5 heures de l'heure H, c'est la deuxième couche qui est mise en place Puis une heure plus tard, la troisième et dernière couche Pendant qu'elle refroidit, les gros rouleaux compresseurs finissent le travail L'asphalte aura besoin d'une heure de plus pour durcir Après quoi, les avions pourront rouler dessus C'était une très bonne nuit de travail On est dans les temps et la qualité est au rendez-vous Tobias termine même un petit peu en avance Une équipe classique de terrassement aurait eu besoin de 5 ou 6 jours pour abattre le travail qu'ils ont fourni en 4h30 Si ces gars-là étaient chargés de l'entretien de l'autoroute près de chez vous, vous pourriez dire adieu aux interminables travaux sur les voies Alors que le jour point à l'horizon, les avions recommencent leur balai et des milliers de passagers s'apprêtent à s'envoler vers les cieux Il est 6h34 Un autocar en provenance de Prague approche du terminal 1 Il doit y déposer 5 passagers avant de continuer sa route vers Amsterdam Même s'il n'a a priori rien de suspect, pour Walter Ries, le commissaire de la police de Frankfurt, il constitue une menace potentielle pour l'aéroport Il y a tellement de personnes qui transitent par cet aéroport Il y a en moyenne entre 140 et 160 000 passagers chaque jour, plus environ 60 000 visiteurs qui viennent chercher ou déposer les voyageurs Au total, c'est plus de 200 000 personnes N'importe laquelle d'entre elles pourrait être un passeur ou un terroriste Walter est le directeur de la police des airs de l'état de S Avec l'expérience, il a appris à être particulièrement vigilant ici, aux portes de l'aéroport Le 2 mars 2011, un tireur isolé s'approche d'un autocar devant la porte du terminal 2 et ouvre le feu Sa cible, un car rempli de soldats américains qui venaient d'arriver à l'aéroport Deux de ses victimes sont tuées sur le coup Après ça, son pistolet s'est enrayé et il n'a pas pu continuer Alors il s'est éloigné du car, il est entré dans le hall et nous avons pu l'arrêter directement dans le terminal Cette tragédie a été un véritable électrochoc qui a rappelé à tous que la sûreté ne s'arrête pas aux portes de l'aéroport Lorsqu'on voit l'évolution, la façon dont les terroristes et les criminels ont changé de méthode ces dernières années On s'est d'abord concentré sur les avions, puis les terminaux Et maintenant il faut aussi surveiller l'extérieur, ce qui se passe devant les portes Des milliers d'autocars passent par l'aéroport chaque année Walter a décidé de soumettre celui-ci à une inspection surprise Nous allons faire une inspection pour savoir d'où viennent les passagers, où est-ce qu'ils se rendent et ce qu'ils transportent avec eux On décharge les bagages parce qu'on a besoin de savoir ce qu'ils contiennent Vous voyez que les chiens de douane sont déjà en action L'équipe de Walter fouille le car en provenance de Prague à la recherche de la moindre trace d'activité illégale Quand le chien s'assied comme ça, c'est pas bon signe Pas bon signe pour le passager, il y a peut-être de la drogue Les passagers vont donc être soigneusement fouillés Ses 38 ans d'expérience lui ont appris à détecter en un coup d'œil ceux qui ont quelque chose à cacher Année après année, il a découvert toutes sortes de contrebandes On a presque trouvé de tout, de l'argent, de la drogue, des armes aussi Les aéroports sont des cibles privilégiées pour les terroristes qui souhaitent d'un coup d'un seul semer une panique à grande échelle Un attentat réussi a de fortes chances de faire de nombreuses victimes et la une de tous les journaux du monde Walter et son équipe se démènent pour toujours conserver un coup d'avance Pour l'instant, nous inspectons les personnes, nous les fouillons Mais nous allons aller un peu plus en profondeur On va vérifier leurs identités, leurs passeports Nous voulons savoir pourquoi ils sont venus, ce qu'ils veulent faire, quelle est leur intention en venant à l'aéroport Walter veut vérifier que l'histoire que lui raconte ce passager tient debout En vacances ? Non, je travaille, je travaille dur Vous travaillez ? Oui, dur Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je pose des revêtements de sol Des revêtements de sol, oui D'accord Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche ou que les papiers ne sont pas en règle Alors on creuse un peu plus pour savoir si les papiers sont vrais Ou si ce sont des faux Les papiers du passager sont alors soumis à vérification Aujourd'hui, l'équipe de Walter est tellement vigilante Qu'elle va même vérifier que le car lui-même répond aux normes de sécurité On fait une vérification technique des pneus On regarde les phares, si tout marche correctement Il ne s'agit pas simplement d'une question de sécurité routière Les vendeurs d'armes illégales utilisent des ouvriers au chômage Ou des sociétés au bord de la faillite pour passer leur contrebande Ces derniers sont souvent arrêtés au volant de véhicules en mauvais état Après une vérification poussée, les explications du passager et ses documents sont en règle Tout est en règle Bon voyage, profitez-en bien Une heure et dix minutes après qu'il a été arrêté Le car peut reprendre son voyage On n'a rien trouvé, tout était en règle On a donc pu les laisser repartir Les passagers peuvent repartir Sur le tarmac, un agent de trafic va s'occuper de préparer leur avion Qu'un contrôleur des taxiways guidera jusqu'à la piste Avant qu'un pilote ne le fasse décoller A l'aéroport, la course contre la montre ne s'arrête jamais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'aéroport